Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et cette semaine, pour une deuxième semaine consécutive, j'ai donné congé à mon équipe et on poursuit la fameuse rétrospective de 2022, mais sous l'angle des plus grosses nouvelles de 2022. Donc, dans le dernier show, on avait publié les grosses nouvelles pour les mois de janvier, février et mars. Donc, on poursuit avec avril on débute avec un extrait du podcast numéro 336 enregistré le 12 avril dernier. On était avec Éric Lajoie, animateur de l'émission Les Geeks Contre-Attaque et on a jasé de plusieurs, plusieurs nouvelles dont Lego et Sony. Donc, deux grosses nouvelles concernant Lego et Sony. Alors, vas-y Jeff pour les news. Oui, on commence avec des nouvelles concernant la compagnie Epic Games et Lego. Drôle de mariage. Mais on a le 7 avril dernier. Il y a la famille Kirk Bay, qui sont les détenteurs de la franchise Lego, de la licence Lego. Et Epic a annoncé un partenariat majeur à long terme dans le but de créer un métaverse avec l'univers Lego. Et les Kirkby ont investi un milliard de dollars américains dans Epic. Et leur intention, c'est que l'expérience numérique familiale donnera aux enfants l'accès à des outils qui leur permettront de devenir des créateurs confiants et d'offrir des opportunités de jeux incroyables dans un espace de jeux sûrs et positifs. Bref, Roblox, Lego Style. C'est un peu ça. En joc, c'est ça qu'ils essayent de faire, clairement. Moi, c'est ce que je comprends. Un métaverse, c'est Roblox se vendre comme étant des créateurs d'univers. Clairement. C'est un peu ça. C'est un peu comme si Lego donnait les clés des futurs jeux à venir ou des futurs interfaces globaux. Je pense que c'est tant les jeux que vraiment de créer des univers Lego. Oui, clairement. C'est vraiment, j'ai l'impression, qu'ils veulent se créer un framework à la Roblox. Oui, c'est clairement ça. Je pense qu'ils veulent y aller vraiment très large dans un... Peut-être pas juste le jeu, t'as raison, mais beaucoup plus large que ça. Je pensais qu'ils voulaient créer un genre de Minecraft Lego. Mais c'est peut-être ça. Sans joke, pourquoi pas? Ça se peut. Ça pourrait être autre. Un open world Lego style Minecraft où tu construis ce que tu veux, tu fais ton aventure, un genre de beau sandbox. J'ai presque 40 ans puis je jouais. Ben oui, clairement. Guillaume, je te propose d'appeler Epic puis de leur vendre ton idée parce que là, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être très bon. En plus, tu pourrais avoir le DLC avec les mécaniques pour faire... Oui, il est malade. Ça fonctionne. Au lieu de mettre la redstone, tu mets des pièces de Lego technique. C'est ça, c'est technique. Ça serait malade. Puis là, il n'y a pas juste Lego qui a fait un investissement chez Epic. Quelques jours plus tard, il y en a un autre qui est arrivé, un gros joueur, puis qu'eux autres aussi ont sacré de l'argent. Ouais, let's go! Oui, on parle de Sony. Donc, le 11 avril, Sony a investi aussi un milliard de dollars dans Epic. Sony avait déjà investi 250 millions de dollars américains en juillet 2020, un autre 200 millions en avril 2021. Donc, ça montait, les investissements, 450 millions. Là, on est rendu à presque 1,5 milliard. C'est sûr et certain qu'ils veulent super-tuner le Unreal Engine 5 pour que ça roule sur PlayStation 5. C'est sûr que c'est ça, c'est évident. Ça semble être vraiment l'avenir. Mais pour eux, c'est l'avenir du jeu. Puis pour Epic, ça va juste s'assurer que le moteur va tourner mieux sur Sony. Tout à fait. Tu sais, Sony, d'ailleurs, si vous voulez, Lego aussi, si vous voulez investir dans Enquête Québec, vous ne vous gênez pas. Coupe de piastres, pas besoin d'être à coup de milliards. Mais si vous voulez investir chez Sony ou Lego en achetant des actions, des chances que ça fasse de l'argent sur Epic aussi. Oui, clairement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent pour Epic qui taillent sa place de façon épouvantable. C'est quoi, chez Sony, on l'expliquait comment cette espèce d'investissement-là. Je voulais juste rajouter un petit disclaimer. On n'est pas des stratèges financiers ou des planificateurs financiers. Donc, ce ne sont pas des recommandations d'investissement. Non, non, vraiment pas. Par contre, surveillez ces titres-là si ça vous intéresse. Tout à fait. Oui, c'est simple que ça. Donc, c'est un disclaimer légal pour ne pas être poursuivi. On continue avec les nouvelles. Grosso modo, c'est le directeur général de Sony, Kenichiro Yoshida, qui a déclaré, nous sommes également convaincus que l'expertise d'Epic, y compris leur puissant moteur de jeu combiné aux technologies de Sony, accélérera nos divers efforts tels que le développement de nouvelles expériences numériques. Oui, puis ce qui est notoire en plus, c'est que ce n'est même pas Sony Gaming, ce n'est pas la branche de gaming. Non, non, c'est Sony général. C'est la maison mère, oui, c'est ça, qui a décidé de déplier. C'est comme, oh, OK, c'est comme... Parce qu'ils vont pouvoir scrypter des films interactifs aussi. Parce que visuellement, c'est malade, là, ce que tu peux faire avec l'Unreal Engine. Oui, mais on avait vu les démos, on avait parlé quand ça avait sorti les premiers démos, je pense que c'est il y a deux ans, que c'était quand même impressionnant ce qu'ils étaient capables de faire en temps réel pour ce que... Juste la gestion de la lumière, toutes les kits, puis l'occlusion, la lumineuse, c'est quand même la plus demandante quasiment, ces ordres de la génération d'avant. Puis qu'ils faisaient ça en temps réel, c'était comme tabou. La gestion des polygones, ils peuvent prendre une ville modélisée en très, très haute définition, la prendre, la rentrer dans l'engin, l'engin va l'optimiser pour les bonnes distances de rendu, le bon nombre de polygones pour la bonne précision en temps réel, le seul problème, c'est qu'on va avoir des jeux de développeurs indépendants, de studios indépendants qui vont peser aussi lourd que Warzone. Ça va être du 100 à 200 gig d'assets non optimisés parce que le moteur le fait à notre place. Mais en même temps, c'est un outil pour permettre aux développeurs indépendants de pousser des super gros jeux. Et tu vas avoir des gens pratiquement dans leur salon, des équipes en tout cas beaucoup réduites qui vont être en mesure de faire des chefs-d'oeuvre s'ils sont capables d'avoir soit une bonne idée de jeu ou carrément de juste avoir une bonne idée d'histoire simplement. Une bonne idée de mécanique ou une bonne idée d'histoire ou le mieux c'est d'avoir les deux. Mais imaginez comment ça va être fou tout ce qui va sortir. ça va être malade. Ça te prend juste du gameplay. Même pas besoin d'une bonne histoire. Oui, c'est vrai. Non, c'est ça. C'est juste une bonne idée de mécanique de jeu qui a de l'allure puis après ça tu peux construire là-dessus à côté. Mais moi, je pense beaucoup beaucoup aux jeux d'histoire ou aux jeux de... Oui, mais ça, on peut les faire en flash aussi. Non, non, je comprends. Non, non, je comprends. Mais tu es juste que le graphisme ne va plus limiter l'ambition des créateurs. C'est ça le point. Voilà ça. C'est que dans le fond, ce qui limitait souvent c'est que pour créer des graphiques puis les faire gérer puis toute l'optimisation du système pour que ça fonctionne c'est ce qui coûtait très cher puis qui faisait en sorte que juste les grosses compagnies AAA pour avoir des jeux qui louquaient de même. Maintenant, cette qualité-là va être accessible à peu près tout le monde qui a la bonne idée au bon moment de l'équipe puis ça ne sera plus... J'ai hâte de voir à quel point ça va peut-être baisser le coût d'un jeu AAA legit. Ça ne sera plus juste dans les mains à Ubisoft puis à EA puis à Bethesda puis que ça sorte un peu de ça puis que tu aies des jeux de qualité équivalente d'une compagnie plus modeste qui va avoir peut-être une focalisation plus centrée sur l'art du jeu vidéo versus la mercantilisation du jeu vidéo. Puis sais-tu quoi? Peut-être que ce qui va coûter cher à l'avenir ça va être mettons quelqu'un qui écrit une histoire un peu comme dans le film. Ça va être les acteurs vraiment qui vont donner un feeling réel de vraie vie aux personnages. Comme Rockstar avait commencé dans le temps en engagant des vrais acteurs comme Voice acting ça a été des premiers à le faire à grand déploiement où quasiment tous les personnages des jeux c'était tous des acteurs qui travaillaient dans Hollywood et là c'était comme wow, ok ils sont à prendre au sérieux parce que c'était très marginal avant ça tu avais un acteur de temps en temps il avait fait une chronique là-dessus il y a quelques mois mais Rockstar sont arrivés et ils ont dit non, non, non on va rendre ça legit nous autres il va y avoir un hénérique de début tu vas voir les noms des acteurs il est là-dedans c'est un film c'est un film réellement en fond ça va être le terme que je prendrais ce serait de démocratiser les jeux AAA que c'est plus que les compagnies AAA qui vont faire des jeux AAA comme un Remedy qui avait sorti Control out of nowhere qui avait la qualité d'un jeu AAA mais que c'était une petite compagnie sinon c'était le fun de voir ça aller j'ai hâte de voir comment ça va on va en avoir de plus en plus de cette trame-là de cette qualité-là on poursuit notre revue des plus grosses nouvelles de 2022 avec un extrait du podcast numéro 337 enregistré le 19 avril dernier fallait bien parler un petit peu de The Last of Us donc on parle de la série qui s'en vient sur HBO dernière nouvelle oui on termine avec The Last of Us on a l'acteur Pedro Pascal qui incarnera le personnage de Joel dans la série Avenir en 2023 sur HBO il fait un retour un peu sur son expérience pendant le tournage de la série un des points positifs qu'il a dit c'est que ça lui rappelle comment la série du Mandalorian est gérée orchestrée la direction artistique l'encadrement tout est sa coche et il a expliqué aussi que lui il joue un Joel différent du Joel qu'on est habitué de voir dans les jeux et il explique même de n'avoir joué que quelques minutes au jeu et ça ça a fait capoter Stéphane et deux autres personnes des fans du jeu toutes les fans toutes les fans ont pleuré et là ça nous a mis ça nous a rendu insécures ça nous a rendu malades non mais mais en même temps si tu dis ok Pedro Pascal joue au jeu il connait le jeu il adore Joel il lit le scénario il se rend compte qu'il y a de quoi qu'il ne fit pas mais lui il est plus attaché au Joel du jeu ça fait qu'il ne rend pas justice au scénario qui a été écrit par le même gars qui a écrit le jeu non je comprends mais c'est justement c'est justement Neil Druckmann c'est une force d'acteur d'avoir fait ça c'est ça je veux dire je vais m'en remettre à la vision que le scénariste a eu dans le scénario pour incarner le personnage puis je ne me ferai pas d'idée en pensant à deux reprises effectivement c'est peut-être une bonne chose mais ça me rend compte parce que ok ce qu'il faut que tu saches Jeff c'est que tu sais on est tous tombés en amour tous ceux qui aiment bien sûr de la Stovos les deux autres personnes puis moi comme tu dis donc non je parlais qu'ils sont fâchés non 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 je comprends non mais c'est ça les autres fans ils ont compris que c'est correct qu'ils se disent ça je comprends moi c'est ça c'est un peu ça le point c'est de dire que quand t'as une quand t'a une quand t'aimes un personnage à ce point ok ben tu veux pas comme être déçu donc c'est un peu ça l'idée je me dis il est déjà tellement parfait comment il peut le faire de façon plus parfaite mais il peut le faire parfait mais différent c'est ce que je comprends il faut qu'il y mette son image dedans puis il faut pas que ce soit exactement pareil comme le jeu en même temps c'est ils peuvent pas prendre le scénario ils peuvent pas prendre le personnage identique qu'on a dans le jeu puis nous le donner dans la vraie vie surtout si tu veux que ce soit un succès de masse puis tu veux partir le monde de zéro parce que tu peux pas les partir à dire ah on commence notre histoire à nous mais à la fin à la fin du film comme ils font avec toutes les séries Marvel qui sortent moi j'ai aucune possibilité d'embarquer dans les séries Marvel si j'ai pas vu au minimum toutes les Avengers non je comprends je comprends c'est ça puis là ils présument de ça donc ça devient tannant ta barrière d'entrée c'est de dire il faut que tu ailles jouer à deux jeux qui vont te prendre 40 heures chacun avant de pouvoir apprécier la série HBO ils vont tout perdre leur cash puis il n'y aura pas de suite à la meilleure série télévisée de la décennie non ça c'est clair ça prend vraiment il faut le comprendre puis Neil Druckmann justement qui est le co ce que vous connaissez qui est le créateur vraiment de Last of Us est sorti pour défendre un peu ce point de vue là le même que tu viens de défendre on le croit vous savez c'est mon goût moi je suis tombé sur un acteur une actrice en fait qui expliquait qu'elle devait jouer dans un rôle un personnage avec un trouble de santé mentale bien elle a fait exprès pour ne pas se documenter sur ça pour s'en remettre à la vision du scénariste puis du réalisateur de la série sur laquelle elle travaillait parce que sinon elle aurait teinté avec ses a priori ses jugements à elle puis elle aurait peut-être pas rendu justice à la qualité du scénario bien c'est un peu ça regarde il reste quoi le 8 mois à 2022 j'espère que le 1er janvier 2023 ils vont nous sortir ça dans notre salle en 2023 donc mettons moins d'un an on peut se dire avant la sortie de ce chef-d'oeuvre à en devenir donc j'ai vraiment hâte puis c'est là qu'on va avoir nos réponses à nos questions mais je fais confiance à tout ce monde là honnêtement mais j'ai eu quand même une petite frousse à l'intérieur juste j'ai pas joué à votre jeu tu sais comme what je pleurais à l'intérieur on poursuit avec une nouvelle extrait du podcast numéro 338 enregistré le 26 avril dernier on était avec Bruno Pierre Gagnon une grosse nouvelle cette semaine là mais une nouvelle d'importance concernant l'évolution des studios québécois principalement à Montréal oui on y va avec Oumanaya Interactive qui est un nouveau studio de développement de jeux vidéo du Québec qui va être établi à Montréal c'est fondé par l'ancien PDG d'Ubisoft Montréal Yannis Mala ou Malat Mala et Stéphane Cardin qui est un ancien aussi d'Ubisoft qui est derrière entre autres la grande franchise For Honor il compte créer 100 emplois d'ici 3 ans et c'est financé en grande partie ou en tout cas ils ont de l'argent grâce à Virtuos qui est une compagnie spécialisée dans le co-développement et co-ingénierie de services en lien avec le jeu vidéo c'est une compagnie très très riche basée à Singapour qui est dirigée par un Québécois aussi pour le moment ils n'ont reçu aucun financement public par contre c'est sûr comme toute bonne compagnie ils ne sont pas fermés à de l'argent gratis yes donc un nouveau studio on surveille ça encore une fois bien sûr pour vous donc le Québec en général qui est une plateforme tournante du jeu vidéo puis ça le prouve encore une fois donc on poursuit avec un nouvel extrait cette fois-ci le premier extrait de mai donc issu du podcast numéro 339 le 3 mai dernier on parlait de Square Enix et de Embracer Group donc un gros achat qui s'est fait dans le monde du jeu vidéo qui concerne encore une fois Montréal Square Enix Square Enix maintenant qui est une grosse grosse nouvelle une acquisition majeure dans le monde du jeu vidéo c'est ça c'est une petite acquisition si on compare aux autres en fait Square Enix s'est débarrassé de ses studios montréalais c'est tout donc ils ont vendu pour 300 millions les studios à The Embracer Group donc ça inclut les studios Crystal Dynamics Eidos Montréal Square Enix Montréal ainsi que les droits sur les franchises détenues par ces studios-là donc on parle ici de Do-Sex Tomb Raider et Thief la vente la vente inclut aussi les droits sur les anciens jeux de la franchise donc ils partent vraiment avec tout le catalogue Do-Sex Tomb Raider et Thief et quelques autres avec Guardians of the Galaxy Marvel ils ont-tu eu les droits de Marvel on ne sait pas c'est pas détaillé même si c'est Eidos Montréal qui avait travaillé sur ce jeu-là je pense qu'il l'avait fait pour Disney fait qu'il devait avoir en tout cas il n'était pas nommé nulle part mais peut-être que justement il avait été juste mandaté pour un one-shot puis c'était tout c'est ça c'est possible c'est ça sinon The Embracer Group possède plusieurs plusieurs studios donc ils ont Dark Horse Media Gearbox THQ Nordic Koch Media Sabre Interactive Amplifier Game Invest et plusieurs autres le groupe a déclaré plus de 10 milliards de revenus en 2021 et la valeur actuelle serait à près de 34 milliards de dollars donc ils ont acheté ça pour 300 millions non c'est quand même pas super cher parce que tu sais on compte en coût de milliards tout le temps depuis quelques années dans le monde de jeux vidéo donc quand j'ai vu 300 millions je me suis dit mais ça c'est pas cher non? ben deux sexes les deux derniers ont un peu floppé ouais c'est une franchise qui peut-être pour Square Enix valait plus t'in Tom Raider après le reboot qu'ils ont fait des trois derniers je sais pas où ils veulent s'en aller mais à mon goût moi ils ont fait le tour puis le dernier était une c'était pas le fun c'est sûr que c'est des franchises qui battent de l'aile un peu on s'entend là-dessus il y a beaucoup de talent dans ces studios-là justement c'est eux qui nous ont donné Guardians of the Galaxy puis c'est des bons studios on reste à voir comment ils vont être utilisés dans le futur pour le développement tout à fait tout à fait mais j'étais persuadé que ça valait plus cher que ça c'était juste ça puis pour le reste je pense que ces franchises-là ils vont être capables de les revamper puis de faire de l'argent 100 millions de dollars pour un studio satellite ouais c'est de l'argent pareil on se dit c'est pas cher mais c'est cher non mais c'est pas cher avec tout ce qu'on voit comme chiffres qui sont garochés je suis loin d'être un expert mais j'ai été surpris par le je me suis dit méchant deal souvent c'est les franchises et le potentiel de faire de l'argent qui fait que les prix montent ouais c'est ça parce qu'au final c'est t'achètes des employés un studio qui est déjà organisé prêt à travailler sur des mandats mais s'ils n'ont pas de propriété intellectuelle comme une série comme Fallout Skyrim ben c'est sûr que ça fait baisser de la valeur marchande tout à fait c'est sûr c'est sûr pis je veux dire pis il faut se le rappeler comme on l'a dit tantôt ces franchises-là battent de l'aile présentement ils sont moins populaires ils ont eu de la bizarre à se renouveler ils ont des studios remplis de talent pis il réjouit ça bien les utiliser c'est ça pis ils vont pouvoir partir yes prochaine nouvelle d'importance cette fois-ci enregistré le 10 mai dernier podcast numéro 340 Nintendo nous dévoile des chiffres de vente qui sont très très impressionnants sinon d'autres nouvelles qui concernent Nintendo oui on a Nintendo qui dévoile des chiffres de vente on a plus de 107 millions de Switch vendus dont ça depuis le lancement dont plus de 4 millions de janvier à mars 2022 il y a qui continue à en vendre solide de la Switch on a aussi 822 millions de jeux vendus parmi les jeux les plus vendus on a Mario Kart 8 Deluxe à 45 millions Animal Crossing New Horizons à 38 millions Super Smash Bros Ultimate à 28 millions Zelda Breath of the Wild à 26 millions et Pokémon Sword and Shield à 24 millions d'exemplaires ça fait de l'exemplaire rappelez-vous quand un jeu comme de Last of Us il s'est vendu peut-être à 6-7 millions 5-6-7 dans ces coins-là puis on en parle encore avec les yeux dans l'eau Mario Kart quand t'es rendu à 45 millions les paroles Switch ont aidé à mousser ces ventes-là mais ça reste quand même un jeu incontournable si t'as une Switch ben oui tout à fait puis c'est sûr que la pandémie a été aidée aussi Animal Crossing on s'entend que peut-être qu'il se serait pas vendu comme ça s'il n'y avait pas une pandémie mondiale exactement où le jeu quand le jeu est sorti puis qu'en plus t'es un time killer donc tu joues à ça pendant la pandémie parce que t'as du temps à perdre moi j'étais vraiment déçu de ne pas avoir gagné la Switch au spectacle oui à l'OSS on a fait tirer deux Switch une le samedi une Switch complète avec justement Mario Kart 8 et en plus un jeu c'était Breath of the Wild justement et dimanche ben c'était la Switch Lite qu'on faisait tirer avec un jeu de Zelda aussi mais c'est pas toi qui l'as gagné j'aurais aimé ça voir ça j'aurais aimé ça voir ça Stéphane qui pige puis le gagnant Jean-François Dion ça aurait été tannin un peu effectivement j'aurais été c'était pas Stéphane qui faisait la pige c'était Bruno Pierre mais je pense que si c'était arrivé pour le vrai j'aurais retiré puis Jeff je t'en aurais acheté une en plus juste pour éviter toute forme de de spéculation X ou Y je pense que j'aurais fait ça parce qu'ils auraient été vraiment trop j'ai même pas pensé en te vendant les billets honnêtement j'ai pas pensé à ça c'est ton frère qui m'les a vendus en plus c'est mon frère qui était bénévole qui les a vendus ça aurait paru mal mettons un petit peu le prochain extrait des nouvelles les plus marquantes de 2022 nous vient du podcast numéro 343 enregistré le 31 mai dernier c'est devenu running gag vraiment au fil des shows suivants donc c'est vraiment la France qui a tenté maladroitement de peut-être franciser ou de traduire certaines expressions anglophones très connues dans le monde du jeu vidéo donc vous allez en reconnaître quelques-unes c'est garanti autre nouvelle oui on a la France qui se lance dans le débat linguistique ils veulent bannir l'utilisation de termes anglophones concernant les jeux vidéo et c'est dirigé par l'académie française les arguments principaux utilisés c'est que l'utilisation des termes anglais pourrait être une barrière à la compréhension des non-initiés un bon point et la dégradation du français ne doit pas être vue comme quelque chose d'inévitable donc en fait tu ne peux pas dire ah mais c'est parce que le monde le veut que ça va devenir plus du français un peu comme on fait nous au Québec avec la loi 101 et plus récemment la loi 96 donc là eux c'est des recommandations ça s'implique uniquement pour les documents gouvernementaux c'est pas une loi ben oui parce que oui et non parce que c'est eux qui régissent non mais ce que je veux dire c'est que le gouvernement va l'appliquer lui-même mais il n'obligera pas les compagnies privées à utiliser ces mots non mais c'est un peu comme il avait fait avec à l'époque ils ont essayé de renommer le wifi ou le wifi par l'accès à internet sans fil donc ça a été un échec monumental quelques termes qui veulent traduire on a le pro gamer qui devient un joueur professionnel ça c'est jusqu'à là ça va le streamer lui est particulier c'est un joueur animateur en direct et toi jeune joueur animateur en direct c'est un peu long dans les faits c'est ça quand même c'est un joueur et animateur en direct tout à fait oui le cloud gaming ça lui je suis complètement perdu je connais c'est quoi le cloud je connais c'est quoi le gaming je ne connais pas c'est quoi le jeu vidéo en nuage on dirait on dirait un jeu de nintendo full soft le jeu vidéo en nuage c'est vraiment en nuage oui ok c'est pas nuageux ou nuagique c'est comme l'info nuagique c'est le cloud computing l'info nuagique mais c'est quoi le cloud c'est juste l'ordinateur d'un gars qui n'est pas chez vous je comprends dans son garde-robe à lui mais moi l'info nuagique je le comprends bien puis j'aurais pensé qu'il aurait utilisé le mot nuagique au lieu de en nuage le jeu vidéo nuagique non mais tu sais c'est mieux qu'en nuage c'est parce que nous on s'est approprié le terme nuagique oui je comprends comme eux en France le courriel c'est un mot donne moi ton courriel tu te demandes ça à quelqu'un qui vient de France il va t'en regarder le courriel je comprends pas le courriel le courriel c'est québécois c'est ça et on termine avec celui qui fait le plus de sens esports jeux vidéo de compétition c'est ça compétition de jeux vidéo simplement si on le comprend bien puis je pense que c'est beaucoup utilisé plus mais le jeux vidéo en nuage on va essayer d'utiliser ça pour les prochaines semaines pour vous nous sommes des joueurs animateurs en direct qui jouent à des jeux vidéo en nuage tu viens de perdre 100% de tes auditeurs mais tu es en arrière tu as pécopé qui ne peut pas crier en français en français il ne peut pas faire ça c'est sûr yes on poursuit notre émission spéciale avec les nouvelles les plus marquantes de 2022 avec un extrait du podcast numéro 347 on a enregistré ça le 5 juillet 2022 on était accompagné d'Eric Lajoie donc plusieurs plusieurs grosses nouvelles des nouvelles qui concernent la langue française des nouvelles qui concernent Sea of Stars qui s'en vient aussi donc on vous laisse écouter le tout oui on a Summer Games Done Quick donc le happening de jeu de Speedrun qui avait lieu du 26 juin au 3 juillet ils ont amassé un peu plus de 3 millions de dollars en profit pour Médecins Sans Frontières parmi les Speedrun les plus marquants on a eu Ocarina of Time en 53 minutes 3 secondes Pokémon Emerald en 3 heures 14 minutes 4 secondes Super Mario Sunshine en 2 heures 59 minutes 24 secondes et Yakuza Like a Dragon en 4 minutes en 4 heures 9 minutes 52 secondes ça faisait un peu penser à Madonna Like a Virgin le dernier et c'est le premier game done quick qui était de nouveau en public dans le fond tous les autres avaient été faits en remote puis là ils revenaient dans des salles comme à l'époque puis comme on dit ça il y avait encore des masses tout ça on a encore une progression à faire mais oui j'ai suivi l'événement cette année puis encore des jeux très bien beaucoup de jeux récents on était un petit peu moins dans le rétro cette année beaucoup de jeux des 10-15 dernières années donc c'est quand même très bien pour ça aussi mais tu sais il y a beaucoup de nouveaux gamers il faut le dire nous autres on vient donc quand on dit jeu récent c'est ça que les 15 dernières années pour nous autres c'est les jeunes mais pour les plus jeunes c'est de leur génération donc c'est normal qu'ils veulent les battre Skyrim c'est du rétro gaming puis c'est 2011 imagine c'est ça on le tourne la fin d'ampleur on sent vieux on est vieux on est vieux oui le créateur le créateur de Sonic Yuji Naka a dévoilé quelque chose de surprenant en lien avec la création de la musique de Sonic il confirme que Michael Jackson a composé la musique de Sonic de Hedgehog 3 sorti en 1994 sur Sega Genesis c'est une déclaration qui confirme la rumeur qu'il y avait une rumeur sur ce sujet là depuis belle lurette comme on dit en bon québécois ça faisait au moins une vingtaine d'années que ça circulait sur internet on avait des confirmations qui avaient participé sur certaines tounes mais ça n'avait pas été confirmé par Sega qui avait effectivement composé sous un pseudonyme la transmission d'or au complet du jeu c'est un grand fan de Sonic apparemment oui mais en fait c'est une décision qui a été prise pour masquer cette collaboration là suite aux allégations d'abus d'enfants survenus en 1993 contre le chanteur et Yuji Naka rappelle qu'à l'époque Sega avait une bonne relation avec Michael Jackson depuis la sortie du jeu Michael Jackson's Moonwalker qui était sorti en 90 sur Genesis tu me rappelles une vieille vidéo que j'avais vue comment ça s'appelait tu sais on avait des reporters de la ville de Québec qui faisaient de la télé communautaire à l'époque puis qui faisaient un peu justement une émission geek à la télé comment ça s'appelait cette émission là les gars c'était pas monsieur c'était sur Télémag comment ça s'appelait avec François Tadeil oui François Tadeil c'est exactement ça comment ça s'appelait c'était micro-info t'as eu micro-info c'est ça c'est micro-info je me souviens d'avoir écouté une émission en rediffusion de micro-info quand j'étais plus jeune dans lequel il nous présentait la Sega Genesis avec un des jeux qui était là au lancement ou en tout cas tout près du lancement qui était justement Michael Jackson Moonwalker et les gens qui étaient là à micro-info bavaient devant le jeu à cause du visuel qui était ultra réaliste pour eux vous irez voir ça a l'air de quoi ce jeu là aujourd'hui Michael Jackson qui donne des petits coups de pied un peu mous à ses asséliens c'est parce que par rapport aux plateformes qu'il y avait de l'époque dans le fond il y avait beaucoup plus de frames d'animation dans le déplacement du personnage qui a été adopté par la suite par plein d'autres jeux tu parles de Prince of Persia entre autres Flashback Another World ce qui a adopté cette méthode là de mettre beaucoup de frames d'animation sur le personnage ce qui fait en sorte que ça donne un beaucoup plus fluide c'est ça tout à fait clairement prochaine nouvelle oui en fait c'est des répercussions de la fameuse loi 96 pour venir renforcer la loi 101 au Québec ça pourrait avoir des impacts négatifs pour les studios de jeux du Québec parce que les travailleurs devront parler en français ça va avoir aussi un impact sur la capacité de recrutement des compagnies québécoises ou internationales avec des bureaux au Québec parce que s'ils vont chercher des talents aux États-Unis une ligne anglophone ben ils peuvent pas les engager parce qu'ils parlent pas français ça peut vraiment venir tu sais faire qu'il va y avoir un exode peut-être à un certain moment des gros studios au Québec ça se peut le dire il va y avoir peut-être des genres de passe-passe parce que ça marche comment mettons Ubisoft qui reste une compagnie française est-ce que la personne peut être engagée par la maison mère en France travailler pour le studio de Québec à distance mais qu'il est comme dans les passe-passe administratives ça marche mais un employé qui devrait travailler avec cette personne-là peut exiger de travailler exclusivement en anglais en français en français c'est sûr même si tu l'engages puis avec une passe-passe administrative il se retrouve assigné sur un projet d'un studio de Québec il faut qu'il parle français parce que sinon il va avoir des plaintes contre l'entreprise parce qu'ils font pas respecter la loi en français en français donc ça risque d'avoir des grosses répercussions on va suivre ça pour vous évidemment dernière nouvelle oui on termine avec Sea of Stars le jeu de sabotage studio qui annonce que le prochain jeu Sea of Stars sera disponible en 2023 c'est la musique qui va être écrite pour ce jeu-là la musique sera écrite par Yanuzori Mitsuda l'auteur derrière la trame de Chrono Trigger c'est le studio de Québec ce projet est financé sur Kickstarter et c'est également le studio derrière le jeu de Messenger c'est pas tout à fait de la dernière nouvelle il y en a un autre que vous avez pas mis dans votre file de nouvelles puis je me doute un peu pourquoi Bandai Namco la semaine dernière le 1er juillet qui se sont associés avec ILCA Inc pour établir une nouvelle sous-compagnie qui va s'appeler Bandai Namco Aces donc il crée ce nouveau studio-là qui va se concentrer sur la pérennité de la franchise Ace Combat donc ça veut dire que le succès du set malgré ceux qui trouvent ça plate a créé un studio autour de lui pour qu'il continue à produire des jeux de Ace Combat 7 dans les dents mettons des haters j'en nomme pas avec des barbes blanches disons ça je ne vis personne Ace Combat mécanicien de sol Ace Combat Ace Combat agent de tour de contrôle ça va être merveilleux ces jeux-là donc ça veut dire que Jeff dans les prochaines années tu auras à subir Eric qui va venir nous parler de sa passion d'Ace Combat pour les prochains jeux c'est garanti correct ben injustifié en tout cas parce que le set a vraiment marché puis moi-même étant un fan j'étais inquiet parce que la franchise c'était comme dead depuis un méchant en bout on est content on est content yes good merci Eric d'avoir rattrapé la balle au bon pour ceci donc c'est ce qui met fin à la partie 2 de 3 de la rétrospective des meilleures nouvelles de jeux vidéo de 2022 donc revenez-nous la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie de justement cette fameuse rétrospective là ce sera mis en ligne le 10 janvier prochain et Arcade Québec sera de retour sous sa forme originale le 17 janvier donc un show régulier le 17 janvier prochain on vous invite bien sûr à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et on vous souhaite une très bonne année 2023 encore une fois comme je le disais la semaine passée je vous souhaite deux choses la santé et pas mal de gaming un gros merci on se voit la semaine prochaine salut